Dès le début qu'on a su pour la maladie, on nous a envoyé dans le centre référent en France qui traite ce syndrome qui est l'hôpital Necker. On m'a tout de suite parlé évidemment de greffe de moelle osseuse. Tout de suite aussi, on m'a parlé d'un autre traitement qui allait commencer. On m'a parlé de thérapie génique. Il restait une place dans cet essai-là. J'ai eu très très peur. Quand on m'a dit « bon, ben voilà, ça va se faire », je suis sortie de là, j'étais en larmes. Parce qu'il dit greffe, il dit thérapie, il dit chimiothérapie, il dit isolement, il dit souffrance. Je savais que mon fils allait souffrir. Pour moi, il était clair que si je ne le faisais pas, la vie de mon fils allait se terminer. J'étais persuadée qu'il ne pouvait pas survivre s'il n'avait pas un traitement. Le meilleur moment, clairement, c'est le jour où il est sorti. Le jour où on n'est plus sorti de l'hôpital. Je l'ai emmené dehors et pour aller d'un bâtiment à l'autre, il a marché. C'était ses premiers pas depuis plus de deux mois. Donc il arrivait très mal à marcher. On a des images qui sont fantastiques. Et il a envie de marcher. Et il a le masque et il est ébloui. C'est le premier contact avec le vent depuis deux mois après la chambre stérile. Le téléthon a vraiment beaucoup, beaucoup changé ma vie. Ils m'ont permis d'aller visiter les laboratoires, de rencontrer les chercheurs qui ont créé le vecteur pour la thérapie génique. Je vais dire, moi, mon fils, il ne serait peut-être pas là sans le téléthon. Alors...